Salut à tous, dites-en ton frère d'épisode 97. C'est un peu la suite d'épisode 96 où je vous avais parlé de la loi de Tesler qui disait simplement ceci, plus on veut s'appliquer, plus ça devient complexe à terme. Voilà, en gros c'est ça. Je vous parlais de la de Hick, sinon je n'ai pas le ok. Elle est facile, désolé, je ne pouvais pas faire autrement. Donc la loi de Hick, c'est une loi qui a été développée par le psychologue britannique William Edmund Hick en 1952 et qu'on pourrait résumer ainsi plus on augmente le nombre de choix pour une option, plus le temps des décisions augmentent. C'est-à-dire, tout simplement, vous avez une boîte de dialogue avec un simple oui ou non. Autre choix des décisions sera rapide en fonction de ce que vous avez besoin. Mais si vous dites, vous avez par exemple une erreur, quand on avait des disquettes, je vous reprends cet exemple, qu'il y avait une erreur en lecture et en écriture, on avait le soin, l'option de réessayer, avec un peu de chance ça pouvait fonctionner, ignorer l'erreur ou abandonner. Déjà, on avait un troisième choix, donc vous pouvez hésiter un peu plus. Donc si vous prenez une interface graphique un peu complexe, qui propose pour une option, par exemple, 5 ou 6 choix, déjà il va falloir évaluer chaque choix et décider qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais ça ? 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 Donc cette loi dit tout simplement, plus on augmente le nombre de choix, plus le temps de décision augmente. Bien sûr, il augmente de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de choix, mais il augmente relativement moins vite. Par exemple, si on passe de 3 à 4 choix, il augmentera beaucoup, mais si on passe de 11 à 12 choix, il n'augmentera presque pas. C'est une fonction logarithmique, ce que j'ai pu lire. Donc ça commence très vite, et ça fait un plateau. Donc la loi de Hicks, c'est simplement pour dire, plus on a de choix pour une option donnée pour prendre une décision, plus le processus de décision sera long. Alors imaginez, vous prenez un environnement comme Plasma ou comme L'Attainment, qui propose des options à foison, parfois vous pouvez passer 10 minutes à vous dire, bon, mais je prends quelle option pour le fond d'écran par exemple ? Non, c'est pour ça, c'est un peu le « trop de choix, tu de choix ». Vous aimez un peu, mais il y a tellement de possibilités qu'on ne sait plus qu'on choisir. On peut prendre aussi le parallèle avec les distributions du Linux, on en a tellement, et on se dit au final, mais qu'est-ce que je vais choisir ? C'est une expression dans la loi de Hicks, mais on en trouve surtout dans le domaine des interfaces graphiques, en informatique. C'est-à-dire, jusqu'à quel point on peut rajouter des options, et à quel point l'utilisateur ou l'utilisateur va se dire, « Bon, stop, j'en peux plus, il y a trop d'options. » Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao !